Salut c'est Thomas du site GagnéAuparisSportif.com, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Betfair et on va voir ensemble comment connaître la vraie cote d'un lay. Alors le lay si tu ne connais pas c'est un pari qui est assez particulier et qui n'est pas toujours facile à comprendre quand on n'en fait pas régulièrement ou quand on n'en a jamais fait. Donc en fait quand tu fais un lay tu joues le rôle du bookmaker, tu vas vendre une cote. Tu as déjà certainement dû entendre cette expression sur Betfair, on fait de l'achat et de la revente de cote. Alors sur Betfair tu as deux parties, tu vois, donc ici Betfair tu as la partie sportbook qui est la partie bookmaker classique, d'accord, comme tu peux faire chez un bwin, un minibet, etc. Tu as la partie exchange où en fait toutes les cotes que tu as proposées, présentées en fait ici, sont proposées par les joueurs et pas par un bookmaker. Donc tu vas avoir la partie en bleu qui correspond au bac, donc c'est à dire que, en fait c'est comme si tu faisais un pari normal et tu achètes une cote dans ce cas là, et ici la partie rose où le joueur va prendre le rôle du bookmaker et il va vendre une cote à l'autre. Donc tu vois, c'est de l'achat et de la revente de cote entre les joueurs. Et Betfair, comment ils gagnent de l'argent ? Tout simplement, ils prennent une commission sur chaque pari, que ce soit les paris gagnants ou les paris perdants. Donc une petite commission. Alors, si tu veux, quand tu joues le rôle du bookmaker, que tu fais un lay, tu ne fais pas réellement une mise. Tu vas, en gros, tu vas dire combien tu veux gagner sur un pari, donc je vais t'expliquer ça. Par exemple, ici ce match là, donc tu vois, on fait un lay à 5, à la cote de 5,1. Donc le stack, c'est la mise, on va dire qu'on met 10€. Alors, il y a des gens qui ont le tort de dire que quand tu fais un lay, tu doubles ta mise. Parce que ici, tu as marqué 10 et que si ton lay est gagnant, tu vas gagner 10. Alors ça, c'est faux. Parce que la somme que tu mets là, en fait, c'est la somme que tu veux gagner. Parce que nous, en tant que bookmaker, on veut gagner de l'argent de la part du joueur. Donc, en fait, on veut gagner la mise de ce mec là, on veut gagner une mise de 10€, l'équivalent d'une mise de 10€. Et pour gagner cette somme là de 10€, dans ce cas précis, à la cote de 5,1 du lay, on risque de perdre 41€. Bon là, il y a marqué des livres, mais bon, je parlais en euros. Donc, si tu n'es pas dans le lay et tout, la vidéo n'est peut-être pas pour toi. Mais voilà, si tu as commencé, en fait avec Betfair, elle peut t'aider à compenser certaines choses. Donc, là on était à 5,1. Ici, par exemple, on fait un lay à 2,14. Ok, pareil, pour gagner la même somme, et là, tu vois quand le risque de perte, donc la layability, elle est de 11,40. Donc, du coup, toujours pour gagner 10€. Donc, en fait, tu ne sais jamais vraiment quelle cote tu joues. Donc, le but de cette vidéo, en fait, c'est que moi j'ai fait un petit fichier qui va te montrer, en fait, la véritable cote que tu joues quand tu fais un lay. Donc, pour ça, il suffit d'aller dessus. Donc, tac, ok. Donc ici, on a dit une cote à 5,1. Alors, la cote du lay, 5,1. La mise 10€. Donc, en fait, tu vois qu'on retrouve les 41€ qu'on peut perdre. Et, en fait, ça te fait véritablement jouer une cote de 1,24. Ok ? Tu vois, tu peux faire des tests. Donc ici, l'autre pari, donc 5,1, zut, c'est pour ça. Donc, l'autre pari, la cote, elle était à 2,14 et on pouvait perdre 11,40. Donc, ça, ça te montre quoi ? Ça te montre, en fait, qu'au plus la cote du lay va être élevée, d'accord, au plus le risque de perdre va être grand. Ok ? Si tu veux accéder à ce petit fichier, ben, tout simplement, tu auras le lien juste en dessous de la vidéo et, voilà, tu seras rédigé sur le site et sur le site, ben, tu auras accès à cette petite calculatrice qui pourra t'aider pour, ben, voilà, pour voir tout ça et puis pour jouer un petit peu avec les lay, savoir un petit peu sur quoi tu joues et, ben, les cotes réellement sur lesquelles tu… les cotes réelles que tu joues quand tu fais tes lay. Voilà. Ben, sur ce, je te laisse. Je te souhaite… Donc, nous, on se retrouve tous les mardis, tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao !